Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Mission flash pour sauver les urgences des hôpitaux, job dating pour recruter des profs. Pour la prochaine rentrée des classes, les anglicismes se bousculent au chevet d'un service public malade et auquel Emmanuel Macron a consacré ses deux derniers déplacements hier. Il était à Cherbourg avec Brigitte Bourguignon, nouvelle ministre de la Santé, pour parler de l'hôpital public. Aujourd'hui, c'est à Marseille qu'il s'est rendu avec Papendia et nouveau ministre de l'Éducation nationale pour parler de l'école du futur. École-hôpital, deux services publics qui ont tenu, résisté et compensé même les manquements de l'État lors de la crise du Covid. Mais deux services publics en crise, entre manque de moyens, de reconnaissance et de perspective. Comment sauver les services publics et les rendre à nouveau efficaces et attractifs ? On ouvre le débat avec nos invités. Nos invités sont là et Camille Diao aussi. Bonsoir Camille, tout va bien ? Tout va très bien et toi ? Comme un ? Comme un jeudi. Comme un jeudi au soleil. Et avec nous, tous ces invités, notamment deux personnes qui vivent de très près la crise de l'hôpital. Bonsoir François Crémieux. Bonsoir. Vous dirigez depuis un an les hôpitaux de Marseille. La situation est compliquée, notamment à Latimone, mais pas seulement, où le service d'urgence a perdu la moitié de ses effectifs depuis le début de la pandémie. Je me souviens que vous êtes également membre du comité de rédaction de l'excellente revue Esprit. L'autre qui connaît bien le monde de l'hôpital de l'intérieur, c'est vous, Jeanne Fadlala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin à l'hôpital Saint-Louis à Paris et ce n'est pas si fréquent. On vous a vu en une de Paris Match, félicitations, mais une une qui tire la sonnette d'alarme avec ce titre naufrage à l'hôpital. L'hôpital que vous comparez vous-même au Titanic, donc on est dans le même champ lexical, légèrement inquiétant. Alors je ne sais pas si l'école est proche du naufrage. Jean-Rémi Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant au lycée Auguste Renoir à Annières-sur-Seine, président du SNALC, syndicat national des lycées, collèges, écoles et supérieurs. Alors vous serez vous devant vos élèves à la rentrée prochaine de septembre. Une question se pose de plus en plus, va-t-on manquer de profs à la rentrée ? On en parlera ensemble. Comment réparer nos services publics de plus en plus abîmés ? Que peut faire l'État pour en parler avec nous ? Lucie Casté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes pas la seule. Alors il y a beaucoup de fonctionnaires sur le plateau, on avait compté avant, il y en a beaucoup. Vous êtes fonctionnaire, porte-parole du collectif Nos Services Publics, très attaché aux services publics, à ses missions. Et l'association née d'ailleurs au lendemain de la pandémie, c'était au début de l'année, au printemps 2021, et qui propose de nombreuses solutions aux problèmes des services publics qu'on évoquera ce soir. Merci d'être avec nous. Avec nous également votre voisin Sébastien Soriano. Bonsoir. Bonsoir. Également fonctionnaire, vous êtes le patron de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, et vous venez de signer en début de semaine une tribune remarquée pour le think tank Terra Nova, classé centre-gauche disons, dans lequel vous nous... Une note même. Oui ? Une note. Une note, j'ai dit quoi ? Une tribune. Une tribune, une note bien sûr, dans laquelle vous appelez à repenser complètement l'organisation de l'État, vous posez des principes à partir de quels, selon vous, on doit pouvoir réformer nos services publics. Et puis, que pense un libéral de la réforme de l'État et de ses services publics ? Avec nous, Olivier Babaud, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Toujours un plaisir de venir. Vous êtes toujours économiste, vous êtes toujours libéral, et vous êtes toujours le président de l'Institut Sapiens. J'ai une première question à vous poser aux uns et aux autres. On va beaucoup évoquer ensemble les services publics, la crise des services publics. Quel est le mot que vous emploieriez, mot ou adjectif, pour qualifier l'État des services publics de ce pays ? Je ne vous demande pas un long dégagement, mais juste comme ça, une première humeur sur le moment que l'on vit. François Crémieux, par exemple. Vous me prenez un peu par surprise, et les autres vont avoir plus de temps que moi pour y réfléchir. Je trouve la question excellente parce que je me faisais la réflexion que le vocabulaire qu'on utilise pour parler de nos services publics est en lui-même un sujet majeur. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais je suis par exemple en désaccord profond avec la dramaturgie du vocabulaire actuellement sur l'hôpital. Naufrage, mort du service public, extinction de l'hôpital, etc. Pour ce qui est de l'hôpital public en plus, c'est une continuité historique de vocabulaire. On a toujours parlé dans la parole publique de l'hôpital public avec l'idée qu'il allait bientôt mourir. On peut même retrouver des articles de juste l'après-guerre qui témoignent de cette manière-là de parler de l'hôpital avec une dramaturgie constante. J'aurais peut-être du mal à vous trouver le mot que vous m'avez demandé. Mais en tout cas, si cette discussion ce soir peut nous permettre de placer des mots sur ce qu'est la situation à la fois de l'hôpital public et plus généralement des services publics, je pense que c'est un enjeu majeur pour deux raisons. Un, ça nous aidera à comprendre. Et deux, parce que nous renvoyons avec ce vocabulaire un message à toutes celles et tous ceux qu'on souhaiterait attirer dans les services publics. Et donc je pense qu'il y a un sujet de la manière dont on parle, des difficultés qu'on rencontre. Et je fais partie de ceux qui se lèvent le matin avec des difficultés à résoudre et qui se couchent le soir avec des problèmes résolus. Et d'autres à traiter le lendemain. Et donc voilà, pas d'ambiguïté sur le fait que la situation est très compliquée, si c'était ça le mot à trouver. Vous avez raison parce qu'on va évoquer beaucoup la question de la désaffection pour ces professions des services publics. Et effectivement, quand on dit naufrage, je suis pas sûr que ça attire beaucoup de jeunes, de nos jeunes. Lucie Casté, vous, c'est pas le mot ou le terme ? Moi, je choisirais une expression qui est celle de la perte de sens. Alors elle est à la fois inquiétante et péjorative, mais aussi porteuse d'espoir. Parce que je pense que quand on perd le sens, on peut aussi le retrouver. Et la quête de sens, c'est vraiment le message que nous donnent les agents publics. Le collectif Nos Services Publics a publié il y a quelques mois une enquête qui s'appelle perte de sens. Et on a interrogé beaucoup d'agents publics. Et une très grande majorité d'entre eux disent ne plus trouver le sens dans leur travail du quotidien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de solutions pour les aider à le retrouver. Et donc pour éviter le naufrage du Titanic, comme on évoquait tout à l'heure. Sébastien Soriano, je poursuis le tour de table. Pour moi, ce sera un cycle. Effectivement, j'ai eu plus de temps pour réfléchir. C'est-à-dire à la fois la fin d'un cycle et un nouveau cycle à ouvrir. La fin d'un cycle qui est celui d'une réforme de l'État pensée dans les années 1990, avec un logiciel assez libéral, dans une vision assez réductionniste, on va dire de l'État assez contrôlante par rapport à la dépense budgétaire. Et puis un nouveau cycle, et dont on voit les stigmates de la limite de ce modèle. Un nouveau cycle à ouvrir avec un État qui doit redonner de la capacité opérationnelle. Il doit retrouver des mains, quelque part, cet État. Cet État, il doit arrêter de se penser uniquement comme un stratège, un grand penseur. L'avantage pilote que stratège. Voilà. Et il doit aussi apprendre, réapprendre quelque chose qui est indispensable, qui est la planification, dans le contexte, évidemment, de la transition écologique. Alors, dans la salle des profs, Jean-Rémi Girard. C'est toujours très dur de demander à un prof de lettres un seul mot. Mais je vais quand même... Moi, j'emploierais le mot résistance. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, et je sais que ce n'est pas le cas qu'à l'école, les choses tiennent parce qu'individuellement et collectivement, on résiste. Et on prend sur nous, on prend sur nous, on prend sur nous. On essaye d'accomplir notre mission dans des conditions qui sont de plus en plus compliquées. On résiste, on résiste. Et nous, ce qu'on constate, et en tant que représentant syndical, je le vois de plus en plus, c'est qu'à force de résister, on craque. Les digues lâchent. Géane Fadlala ? Moi, j'emploierais le terme d'arrêt cardiaque, quitte à déplaire à certains. Ce n'est pas du tout de la dramaturgie. Moi, je représente la jeune génération des médecins, justement. Moi, je suis profondément convaincue par le service public. Vous avez choisi. Tout me pousse à partir, en fait. Il n'y a rien qui me retient, à part ma conviction profonde dans le service public. Rien ne me retient. C'est-à-dire que, ni mon administration, ni puisque nous sommes des pleurnicheurs, comme l'ont dit certains journalistes, et que nous faisons des drames et que nous sommes des drama queens. Alors, je pense que la pandémie Covid a montré quand même que nous, nous ne sommes pas des drama queens. de régler des problèmes toute la journée, c'est aussi notre métier. Et il ne faut pas avoir peur des mots. C'est la réalité de l'hôpital public français. Et moi, je ne demande qu'une chose. C'est qu'on réattire les jeunes, justement. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Donc, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se voler la face. Et ce n'est pas en changeant le champ lexical qu'on change la réalité. Olivier Babot ? Moi, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Je ne sais pas si mon idée est meilleure, parce que tout ce qui a été dit était très intéressant. Moi, j'aurais choisi déboussolé. Parce qu'il y a cette idée qu'un peu comme un navire, les conditions changent, le vent, mais aussi là où vous voulez aller. Et en fait, aujourd'hui, on ne sait plus où on va. On ne sait plus quels sont les bons indicateurs. Et en effet, il n'y a plus de sens non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Je crois que dit Sénèque, un truc comme ça. Et bien, en fait, c'est exactement le problème des services publics aujourd'hui. Bon, déboussolé, on verra si ce navire va se prendre un iceberg, le Titanic, l'image où on préfère éviter ce genre d'image. En tout cas, on va discuter parce qu'on voit déjà que sur le diagnostic, on est à peu près tous d'accord sur le diagnostic. On sent déjà même que sur les mots employés, sur ce que peuvent faire ou pas les mots, ce que peuvent produire les mots dans le réel, on voit qu'il y a déjà des différences entre vous. On va continuer à en parler, mais on va revenir sur hier. Emmanuel Macron était avec Brigitte Bourguignon, nouvelle ministre de la Santé à Cherbourg, au chevet justement de l'hôpital public et des urgences en particulier, deux ans après le Ségur de la Santé qui a permis de revaloriser certains salaires. La situation n'a cessé de se dégrader entre manque de lits, manque de personnel. On en reparle tous ensemble juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard. La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise mardi à Cherbourg et dans laquelle il y a grand un Emmanuel Macron. Le président et la toute nouvelle ministre de la Santé en visite à l'hôpital de Cherbourg à la rencontre des soignants. C'est nous qui formons les infirmières, on n'a plus le temps, on n'a même pas le temps de s'occuper des patients. Ici, le service d'urgence compte six soignants. Il en faudrait 25 pour s'occuper convenablement des patients. Une situation de crise similaire à celle de nombreux hôpitaux français et à laquelle le président veut répondre. Lancer cette mission d'urgence, si je puis utiliser ce terme, cette mission flash, pour pouvoir, dès cet été, apporter des réponses très fortes pour consolider nos urgences dans cette période. Une mission flash qui laisse sceptique. Car dans cette image, il y a aussi grand deux. Un visage. Des visages aux traits tirés, fatigués, de soignants, épuisés. La charge de travail augmente, mais pas les effectifs. C'est une vraie catastrophe, je ne sais pas combien de temps on va tenir. Des conditions de travail qui poussent certains à la rupture, quand d'autres décident de quitter le métier. On ne peut plus accepter en permanence, sept jours sur sept, tous les patients qui viennent aux urgences. On n'en a plus les moyens. Partout sur le territoire, les hôpitaux sont engorgés et manquent de bras, provoquant la fermeture de certains pôles de soins et parfois même des services d'urgence entiers. Enfin, dans cette image, il y a grand trois, des soignantes. Les soignants qui depuis des années alertent sur leurs conditions de travail et l'état de l'hôpital public. Il y a deux ans, le gouvernement lançait de grandes concertations sur le sujet avec le Ségur de la santé. Ce secteur est formidable et comme vous avez compris, on va investir et surtout être beaucoup plus efficaces collectivement. Mais après les promesses, le milieu médical veut des actes et craint les semaines à venir. On va se retrouver avec des embouteillages monstres au niveau des urgences. Et si pour peu, hélas, nous ayons une canicule, je ne sais pas comment on va faire. Vous comprenez ? Une photo, trois détails et une question. Peut-on encore sauver l'hôpital public ? Je vous ai vu pas mal réagir pendant la preuve par trois. Je pense que cette question-là, vous vous la posez régulièrement, peut-être même tous les jours. Vous avez interpellé il y a deux jours sur France Inter, Martin Hirsch, directeur de l'APHP, l'hôpital de Paris, sur France Inter, vous avez dit, on est sur le Titanic, c'est un naufrage. Concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi ? On est sur le Titanic quand on bosse à l'hôpital Saint-Louis tous les jours. Je vais vous dire, bon déjà, si ça, ce n'est pas un naufrage, je ne sais pas comment on décrit ça, c'est la réalité. Ce n'est pas un champ lexical, ce n'est pas des mots, c'est ça la réalité. C'est des urgences qui ferment, c'est des urgences de Bordeaux filtrées par le SAMU. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le SAMU, il est débordé. Ça veut dire que si le SAMU doit filtrer les urgences de Bordeaux, le SAMU ne peut pas répondre en cas d'arrêt cardiaque extra-hospitalier. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est des pertes de chance, c'est des pertes de vie. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas « ah non, ne dites pas trop ça parce que c'est trop anxiogène, ne faites pas peur à la population ». On fait ça depuis des années, on se tait parce qu'on ne veut pas faire peur à nos patients. Justement, on les protège, c'est notre rôle. Le médecin ne peut pas pleurer, le soignant ne peut pas pleurer parce que c'est lui qui doit tenir la barre, c'est lui qui doit tenir bon. Sinon les patients, ils désespèrent en fait, évidemment. Mais là, on ne peut plus tenir bon. Et c'est un choix politique de soi, de nous aider en fait. Nous, on est là et le peuple doit s'en emparer de ça en fait. Ce que ça veut dire tous les jours, c'est que moi, tous les jours, on doit appeler des patients pour les décaler, qui ont des chimiothérapies, qui ont des maladies, des cancers du sang. On doit décaler leur hospitalisation parce que nous n'avons pas de place pour les prendre. C'est ça que ça veut dire. Donc nous, on se débrouille pour l'instant. On décale de 24 heures, de 48 heures. On fait en sorte qu'il n'y ait pas un impact majeur sur leur prise en charge. Mais ça, déjà, on n'en sait rien parce qu'on fait ce qu'on peut. Et après, tout ça, nous, on l'emmène chez nous à la maison. Donc je veux bien qu'on dise que c'est des problèmes qui sont des problèmes pas... Mais le terrain, c'est ça. Le terrain, c'est que nous, le soir, on pleure. Nous, le soir, on pense à nos patients qu'on n'a pas pu prendre. On n'est pas du tout déprimés. On n'est pas déprimés. On est résistants. On est comme les profs. Les profs, ils sont dans l'éducation nationale pour former notre jeunesse. Nous, on est là pour soigner les patients. Les patients, c'est tout le monde, en fait. Tous les citoyens doivent s'emparer de cette question. Parce que s'il n'y a plus d'hôpital, comment on fait quand l'hôpital ferme, en fait ? Et quand vous dites que le serment d'Hippocrate est bafoué tous les jours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça, en fait. Quand je risque la vie d'un patient, quand je ne l'assiste pas, c'est ça que ça veut dire. C'est un droit constitutionnel d'offrir la santé à tous. C'est que dans la Constitution, on est d'accord. Vous avez été, d'une certaine manière, un peu interpellé sur votre refus d'utiliser ce terme de naufrage. Ce que décrit votre collègue, c'est un peu un naufrage, tout de même, non ? Non, moi, je refuse de rien. Et chacun utilise le vocabulaire qui lui semble bien. Et je pense qu'il est important qu'on ne fasse pas la distinction entre deux catégories de personnes. Ceux qui seraient en contact avec la réalité, qui mesureraient les enjeux d'un naufrage éventuel. Et puis ceux qui refuseraient de voir la réalité. On est l'un et l'autre dans les hôpitaux depuis très longtemps. J'y exerce depuis 25 ans. J'ai exercé à Paris, en Picardie, maintenant à Marseille. J'ai rencontré ces difficultés. Je ne les nie en aucune manière. Je m'y confronte au quotidien, y compris à l'organisation du service des urgences de Timone, qui ressemble par certains aspects à ce qui se passe en ce moment à Cherbourg ou ailleurs. Et donc, il n'y a pas d'un côté ceux qui comprennent la réalité et de l'autre côté ceux qui la nient. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Mais vous, vous avez eu l'air de suggérer que... Donc, on est d'accord. En revanche, on est main dans la main. Il reste une question de la manière dont on en parle. Et je maintiens qu'aujourd'hui, la manière dont on parle de cet hôpital public, et ça renvoie à la question du sens qu'on donne, on peut en parler de deux manières. Premièrement, en expliquant qu'on a des difficultés majeures, qui est ma manière à moi de le dire, et on peut dire le Titanic, j'en sais rien. Mais à parler du Titanic, on renvoie un message à ceux que nous souhaitons recruter, parce qu'on nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut aujourd'hui recruter des soignants, des médecins, les titulariser, pour certains d'entre eux, les payer mieux, etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Encore faut-il qu'on arrive à donner de l'enthousiasme aux jeunes qui, aujourd'hui, passent leur bac, pour qu'ils rentrent dans des instituts de formation. Oui, mais M. Trémieux, vous venez de donner les solutions. Il faut les donner, et après donner envie. Mais on ne peut pas mentir sur la réalité des choses. Les internes en médecine, les externes en médecine, les infirmières en stage, elles le voient, en fait. Elles viennent à l'hôpital. Nul ne demande de mentir, et le mensonge ne passerait pas trois minutes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais par exemple, sur la question des recrutements, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui des lits qui sont fermés, des difficultés, des reports de patients, y compris des patients graves, y compris des chimiothérapies ? C'est pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas pour des raisons d'argent. Ça l'a été. Ça l'a été, et ça a été à une période, une question de restriction budgétaire pour des raisons économiques, où on a à ce moment-là considéré, il y a quelques années, qu'il y avait trop d'argent dépensé dans le champ de la santé et qu'il fallait réduire l'augmentation des dépenses, en partie parce que le monde a changé, en partie parce que le Covid, et en partie pour d'autres raisons, ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter des infirmières. Une des situations, que ce soit sur Saint-Louis, je crois que vous l'expliquiez récemment, et c'est le cas à Timone, c'est que par exemple, nous n'arrivons plus à recruter des professionnels de nuit, qui est une difficulté France entière, c'est-à-dire de faire en sorte que médecins d'une part, mais également infirmières... Pourquoi on n'arrive pas à les recruter ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Pour des raisons qui sont plus compliquées qu'il n'y paraît, probablement pour des raisons de rémunération, et le fait que la rémunération historique des professionnels de nuit correspondait à la contrepartie qui était jugée comme étant pertinente, et donc on arrivait à attirer des gens la nuit. 1,07 euros brut de l'heure. C'est ça, pour une infirmière ? Oui, de l'heure, oui, mais pas par mois, mais ce n'est pas la raison principale. 100 euros par mois, 12 mai. Mais ce n'est pas la raison principale, même à Saint-Louis. Et ensuite, je ferai la comparaison avec Marseille. La raison principale, c'est qu'on a en ce moment des enjeux sur le temps de travail, l'organisation du temps de travail. On a par exemple, pardon, c'est un peu technique, mais finalement, je pense que ça peut parler à tout le monde. On a des professionnels de jour qui sont en train, assez massivement, de demander à pouvoir travailler 12 heures d'affilée pour pouvoir venir moins fréquemment à l'hôpital. C'est ce que je vis, en tout cas, je ne sais pas comment c'est à Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est ce que je vis à Marseille, avec une demande forte des professionnels de jour qui disent si on peut travailler 12 heures, alors on viendra moins souvent à l'hôpital, on se déplacera moins, on sera moins dans les embouteillages, on aura moins de coûts d'essence si on le demande. Et donc, on est en train, progressivement, d'augmenter le nombre de gens qui travaillent en 12 heures de jour. Mais il sera assez logique de dire que si on travaille de 12 heures de jour, il faut probablement aussi qu'on travaille de 12 heures la nuit parce qu'on a un problème de continuité. Or, la nuit, on a des gens qui résistent fortement et qui nous disent que travailler 12 heures de nuit, c'est être absent 14 heures de la maison. On ne voit les enfants ni le soir ni le matin, on ne peut ni les coucher, ni les lever ou les emmener à l'école. Et donc, si vous passez en 12 heures de jour et que vous passez en 12 heures de nuit, alors on s'en ira. Et aujourd'hui, on est pris dans cet enjeu-là. Je le raconte comme ça, mais pour dire que le quotidien des médecins, des chefs de service, des directeurs d'hôpitaux, ce n'est pas simplement des grands enjeux sur le financement de la santé. C'est aussi des enjeux de sociologie interne. Vous avez parfaitement raison. Nous, on a eu exactement ce problème-là que vous décrivez. L'équipe de jour était à 100% d'accord pour passer en 12 heures, était volontaire, et l'équipe de nuit, non. Par exemple, non. Mais j'ai deux contre-exemples. Bien sûr, moi aussi. Non, mais je vais vous dire. En fait, on arrive encore à ouvrir le service parce qu'il y a des intérimaires qui viennent travailler la nuit. Parce qu'ils sont mieux payés et parce qu'ils ont choisi l'intérim. Et donc, ça pose un problème de savoir... Parce qu'ils sont mieux payés, la plupart. On est aux intérimaires, on a des anciennes infirmières de la PHP. Bien sûr, et donc ça pose un débat de savoir s'il faut réguler plus l'intérim. Non, il faut valoriser les salaires de base. D'accord, mais les salaires de base... Au lieu de réguler l'intérim. Puisque l'intérim, il est payé deux à trois fois de plus. On essaie de ne pas entrer dans un débat trop technique. Pour expliquer, les intérimaires, c'est quoi ? C'est des gens qui ont choisi de ne pas être contractualisés dans tel ou tel hôpital et qui sont appelés à la tâche. D'ailleurs, Martin Hirsch, on va l'écouter. Tiens, Martin Hirsch, le jour où il l'avait interpellé sur France Inter, il a eu une expression. Je ne sais pas si elle est malheureuse. En tout cas, elle est très forte. Elle a beaucoup choqué ceux qui l'ont entendu. Écoutez, Martin Hirsch, c'était il y a deux jours sur France Inter. Les médecins seniors, médecins un peu capés, qui prennent des gardes. Quand ils prennent une garde, ils sont payés 250, 300 euros pour une garde de week-end. Alors qu'un intérimaire qui va choisir d'être mercenaire et de faire l'intérim peut être payé 1500 euros. Il faut valoriser cela. Mercenaire. Le terme de mercenaire. Vous l'employeriez, vous ? D'une part, c'est un vocabulaire, je crois qu'on est tous d'accord, qui est très largement utilisé dans les hôpitaux. On peut le trouver... C'est un champ lexical qui me choque autant que le Titanic. Je ne dis pas qu'il n'est pas choquant. Je dis simplement que c'est un vocabulaire qui est très souvent utilisé. Et oui, il y a un sujet qui, je pense, nécessite de réguler, encore une fois, qui est de savoir comment est-ce qu'on souhaite mobiliser au mieux le temps disponible des médecins entre des gens qui sont titulaires, des gens qui sont contractuels, des gens qui sont intérimaires, etc. Et il y a des intérimaires qui, aujourd'hui, font fonctionner des hôpitaux parce que sans eux, ça ne fonctionnerait pas. Mais ça pose un problème d'organisation du temps de travail. Mais si je peux revenir sur le point précédent, il se trouve que je suis passé récemment de Paris à Marseille. À Paris, la question de la rémunération est majeure parce que la question du coût de logement est majeure. À Marseille, pouvoir d'achat, mais de manière massive avec la question du coût du logement, donc du logement lointain, donc des temps de transport longs pour une majorité de femmes qui, par ailleurs, ont des contraintes de vie personnelle qui sont très fortes. À Marseille, la question de la rémunération est bien moins prégnante. Pourquoi ? Parce que le coût du logement est bien plus faible, parce qu'on peut se loger à proximité, etc. Ce qui veut dire aussi, et je m'en arrêterai là sur la question de l'enjeu d'avenir de la fonction publique, qu'on a probablement un sujet qui est qu'à chaque fois qu'on évoque un problème, et on évoque là un problème avec peut-être pas les mêmes mots, mais en tout cas on évoque le même problème, on est à la quête de la solution qui va permettre de résoudre sur l'ensemble du territoire l'ensemble des difficultés. Moi, je vous le dis, si demain on augmente les salaires partout, je pense qu'on ne changera rien à la difficulté de l'hôpital parce qu'on continuera à avoir les différentiels publics-privés, Paris-Province, et un certain nombre de gens continueront à partir ailleurs que là on a le plus besoin d'eux. Donc il y a un enjeu d'adaptation des réponses aux difficultés qu'on rencontre à la situation spécifique, notamment des territoires sur lesquels on est. Alors on ne va pas quitter la notion d'hôpital, mais dans votre note, et non pas votre tribune, pour le think tank Terra Nova, Sébastien Soriano, vous insistez sur l'importance de décentraliser les décisions concernant les services publics. Est-ce que c'est exactement ce que vient de dire François Crémieux ou je me trompe ? Disons qu'on est dans des thématiques qui sont proches, mais je ne suis pas certain que ça se transpose directement. La préoccupation que nous exprimons, c'est la manière dont l'État est piloté. L'État, y compris les organismes rattachés à la sécurité sociale et les hôpitaux, c'est-à-dire que c'est un pilotage qui est organisé par le haut. C'est-à-dire que c'est une pensée de personnes, de hauts fonctionnaires comme moi, qui sont dans des bureaux à Paris et qui vont mettre en place des systèmes de reporting. Alors évidemment, c'est très connu dans l'hôpital, le reporting, à travers ce qu'on appelle la tarification à l'activité. C'est-à-dire qu'on va demander par exemple à des médecins, à tout un personnel soignant, à chaque fois qu'ils exécutent un acte médical, de remplir une nomenclature pour expliquer dans quelle catégorie ça se rattache. Et à cette nomenclature va se rattacher ensuite un paiement qui va financer finalement l'hôpital. De la même manière, sur la question RH, puisque je trouve que ce qu'on touche aujourd'hui, c'est un enjeu RH en fait. C'est que l'État employeur, tout d'un coup, efface, c'est complètement inédit. Jusqu'à présent, juste je fais une petite parenthèse là-dessus, jusqu'à présent toute la question notamment des déserts médicaux ou des déserts de services publics qui sont apparus notamment pendant la crise des Gilets jaunes, c'était le fruit essentiellement de décisions de l'État qui avaient été prises de fermer des casernes, de réformer sa carte judiciaire, de restreindre des effectifs dans les sous-préfectures, dans les trésoreries. C'était des décisions de l'État qui étaient prises. Aujourd'hui, ce n'est pas une décision qui conduit à l'absence de services publics. Ce qui est en cause, ce sont des effets induits d'un pilotage qui s'est mis en place et qui, de fait, a conduit à une situation d'inconfort, que ce soit au niveau des rémunérations, que ce soit au niveau du cadre de travail. Je pense que c'est très important. L'exemple que je donnais, par exemple, de ces nomenclatures est très souvent citée par le personnel soignant comme un motif de désorganisation, comme un motif de déstabilisation des collectifs de travail, un travail qui est beaucoup plus haché, dans lequel vous avez moins, parce que, justement, tout rentre dans des catégories et des nomenclatures, parce que vous avez moins d'occasions de coopérer avec vos collègues. Et donc, on a ce type de détérioration de la qualité du travail, en fait, qui n'a pas été pensée. C'est juste qu'on s'est dit « Tiens, c'est super, on va demander aux gens de faire des reportings. » On ne s'est pas posé la question de ce que ça voulait dire. Ça a des impacts aussi, on le sait, ces tarifications, en fonction de leur niveau, ça peut inciter aussi à certaines opérations. Et là, on retrouve la question de la perte de sens du service public. Quand vous avez des agents qui se retrouvent, non pas à exécuter un acte de service public parce que c'est pour soigner quelqu'un ou un policier pour arrêter quelque chose qui est dangereux, mais simplement pour remplir un tableur, pour avoir une statistique qui est meilleure, etc. C'est pour ça que je parle de RH. Vous avez un cadre dans lequel les gens sont amenés à travailler qui est de plus en plus déconstruit, qui est de plus en plus difficile. Ça a suscité pas mal de réactions. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sébastien Soriano, même peut-être pas du tout d'accord, c'est que je pense qu'il s'agit en réalité d'une décision. Lorsqu'on choisit de faire remplir aux professionnels un tableur plutôt que de leur dire que leur objectif principal c'est de soigner les gens, de répondre aux besoins des gens, et plus largement pas que à l'hôpital, de répondre aux besoins des citoyens, de fournir un service qui est un service public qui répond aux besoins des citoyens, c'est une décision. C'est une décision politique. C'est une idéologie en tout cas. C'est une décision. Ça procède en creux au moins d'une décision politique d'imposer, de remplir ces tableurs. Et quand on décide de graver dans le marbre législatif ou dans des normes supérieures aux lois le fait qu'on ne peut pas accroître les emplois publics, c'est une décision. Lorsqu'on décide de graver dans le marbre des limites en termes de dépenses publiques, c'est une décision. Et je pense que... Et bon, je pense qu'on en est arrivé là aussi parce qu'on a cessé de penser le service public autrement que comme un coût. Et ça, ça n'est pas lié au pouvoir en place. C'est quelque chose qui s'est mis en place depuis plusieurs dizaines d'années et on en est arrivé là. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec François Crémieux sur la question financière et on en est... Là, je parle plus de questions de micro. Je pense que c'est quand même une question d'argent pour le personnel. On a des infirmières qui sont nettement moins bien payées que la moyenne des pays de l'OCDE. On a des enseignants français qui sont payés deux fois moins bien que les enseignants allemands. Les infirmières et les profs, quand ils commencent, ils sont à 1 500 euros net par mois hors prime de garde, etc. pour les professionnels de santé. C'est un problème financier et c'est un problème financier à la fois en termes de pouvoir d'achat mais aussi parce que ça renvoie l'idée d'une absence de reconnaissance par l'employeur que d'être payé comme ça. Et je pense qu'on ne donnera pas envie aux gens de rejoindre le service public lorsqu'on les paye beaucoup plus mal que nos voisins européens qui ont un pouvoir d'achat. Ou beaucoup plus mal que ce que méritent leur formation et leur qualification et leur expertise et leur implication. Et l'importance de leur travail pour la collectivité. Vous nous avez apporté votre fiche de paix à vous. Absolument. Je voulais juste rebondir sur la T2A. Et après on regarde votre fiche de paix. Parce qu'on a un économiste parmi nous. La tarification à l'activité. Quand on instaure ce genre de système, ça veut dire qu'on estime que l'hôpital est une entreprise. Et que l'hôpital doit rapporter de l'argent. Tout à fait. C'est la question de la rentabilité. On est d'accord. C'est une idéologie. C'est ça que ça suggère. Olivier Babaud. Allez-y Olivier Babaud. C'est pour ça parce que je profite de la présence. On viendra aussi sur l'école parce que la question de l'école entreprise c'est aussi un sujet qui monte même s'il n'est certainement pas de même nature. Moi on remplacerait l'hôpital par école. Absolument. Tout le débat fonctionne. Sauf la tarification à l'acte même si on a parfois des tarifications aux copies sur les examens. Mais tout le débat fonctionne très clairement. Et on se retrouve complètement enfin nous le manque d'attractivité premier et les collègues nous le disent on les interroge là-dessus aujourd'hui c'est la rémunération. Les conditions de travail arrivent ensuite elles sont difficiles mais c'est la rémunération. Olivier Babaud et après on y avance. Le téléspectateur en nous écoutant il peut légitimement se demander comment un état qui dépense entre 56 et 60% du PIB en dépense publique par habitant c'est 6400 euros par an alors qu'en Allemagne je crois que c'est comme 4400 6200 et 4400 comment ça se fait qu'on ait tant de problèmes aujourd'hui à financer les choses les plus essentielles l'éducation et la santé. Alors on part du PIB dans les dépenses on est à 11% pour l'éducation on est à 12% pour la santé on est plutôt au-dessus des pays de l'OCDE. Quand on regarde un peu plus en détail c'est quoi le problème ? C'est les coûts d'administration c'est le coût de la machinerie par rapport au coût des gens qui sont devant les élèves ou avec des patients. On est quasiment à 49% pour l'éducation qui est de la machinerie et donc on a seulement 51% qui est devant les élèves et pour la santé on sait qu'on est 9 points au-dessus de l'Allemagne en bureaucratie par rapport aux autres pays. Ça c'est déjà un début de réponse. François Crémieux par exemple ? Oui, les gens qui ne sont pas devant qui vont gérer la complexité qui a été créée souvent en particulier par trop de réglementations trop de reporting aussi ça c'est bien le problème. Alors sur le débat c'est l'entreprise qui arrive dans les services publics. Alors si vous nous expliquez que l'entreprise sait faire le truc le plus con du monde c'est-à-dire tarification à l'activité qui est un encouragement à faire des gestes d'ailleurs parfois inutiles et qui font que vous allez être rémunérés en fonction de la multiplication des actes mais en perdant de vue l'idée qu'à un moment donné c'est quand même la santé des gens qui est le but un peu comme les résultats des élèves ça c'est pas ce que ferait une entreprise intelligente du tout. Est-ce qu'une entreprise intelligente elle va uniformiser les rémunérations comme vous le disiez c'est-à-dire qu'elle va payer tout le monde pareil quoi qu'il arrive est-ce qu'une entreprise intelligente elle va pas essayer de motiver les gens et donner du sens aussi je peux vous dire que les entreprises elles font la même chose en général on oppose les deux mais les problématiques c'est les mêmes on a des ressources on cherche pas à faire de l'argent on cherche pas à gagner d'argent dans l'éducation encore moins dans la santé mais la problématique est la même on a des ressources elles sont limitées bah oui c'est pas extensible à l'infini il faut les utiliser au mieux et donc à un moment il faut qu'on se pose la question de l'efficacité de la façon dont elles sont employées de l'attractivité des métiers du sens qu'on va donner et des indicateurs de qualité qui aujourd'hui sont évidemment les pires du monde on peut en trouver bien d'autres les pharmaciens d'ailleurs ont le même problème ils apportent de la santé publique et de la qualité de vie comment vous rémunérez ce service voilà c'est la vraie question je vous ai vu réagir c'est super qu'on ait une heure devant nous et qu'on ait du temps de discuter parce que effectivement le débat est compliqué mais par exemple moi depuis 25 ans j'entends deux grandes critiques et y compris depuis 3 minutes l'hôpital sera un hôpital entreprise et par ailleurs une grande bureaucratie moi je veux bien qu'on soit les deux on est peut-être une entreprise bureaucratique c'est pas complètement impossible mais je pense qu'on est ni l'un ni l'autre on est pas un l'idée qu'on soit que l'hôpital soit aujourd'hui une entreprise est à mon avis pardon on va de nouveau pas être complètement d'accord mais je pense que c'est une incompréhension majeure de ce que c'est qu'une entreprise du risque de mortalité d'une entreprise pour prendre un vocabulaire médical du fait que l'entreprise est effectivement en concurrence mais immédiate, directe, tout de suite etc. qu'elle a pas des fonctionnaires à ça en responsabilité qu'elle a pas des médecins avec un intérêt qui est supérieur à celui de l'hôpital et je ne veux pas croire une seule seconde que dans votre pratique quotidienne vous trafiquiez ni le codage ni que vous fassiez des actes supplémentaires etc. et donc le mot hôpital entreprise est à mon avis un mot qui est pratique pour débattre en 3 minutes ou sur un tweet de l'hôpital je pense que c'est un mot qui est complètement déconnecté de la réalité de même que je pense que l'idée qu'on soit suradministré alors effectivement on pourra m'accuser de défendre une corporation ou qu'on soit bureaucratisé je pense qu'on l'a peut-être traité plein de médecins aujourd'hui plein d'infirmières considèrent qu'on est un sujet de sous-administration de l'hôpital avec des difficultés sur les ressources humaines etc. ça veut pas dire qu'on peut pas améliorer les processus de fonctionnement mais je trouve que ces deux mots-là par exemple sont deux mots-valises qui empêchent toute réflexion et donc que ce soit sur l'hôpital ou que ce soit sur l'éducation ou sur d'autres sujets essayons de sortir un peu de ces mots-valises dans lesquelles en plus on met tous des choses assez différentes finalement pour essayer de traiter des vraies difficultés et des causes qu'il y a derrière et pour terminer sur la T2A moi j'entends que la T2A soit devenue le sujet qui serait la cause du problème il se trouve qu'en janvier 2020 on a brusquement basculé en quelques semaines de la situation avant le Covid et la situation du Covid tout le monde a été éberlué par la capacité des soignants des hôpitaux je crois même un peu et des directions et je crois même un peu des directions vous pensez vraiment qu'un hôpital entreprise ou un hôpital suradministré depuis 20 ans aurait été capable entre le 15 janvier et le 15 février de se réformer à ce rythme-là et donc je pense qu'on était ni l'un ni l'autre et on était capable de faire ça quant à la T2A depuis deux ans elle n'existe plus depuis deux ans on est sur un autre modèle de financement à cause ou grâce au Covid est-ce que ça a changé les dysfonctionnements de l'hôpital ? Aucunement est-ce que ça a fait revenir des infirmières la nuit ? On continue à la coder Oui mais aujourd'hui elle n'a plus d'impact financier donc n'imaginez pas qu'on vous demande de faire plus ça n'a plus aucun impact financier On n'imagine rien nous on fait notre travail ne vous inquiétez pas Le financement n'est dépendant qu'à la moitié pour ce qui est de votre hôpital et d'autre part quand par exemple vous avez une discipline comme la chirurgie cardiaque dont l'activité est plutôt en tendance à la baisse au profit de la cardiologie interventionnelle où on a de plus en plus d'actes de ce type il faut qu'on réajuste le fait que les coûts ne sont pas les mêmes donc il faut que les financements ne soient pas les mêmes alors on peut trouver d'autres systèmes et peut-être que le défaut principal de la T2A a été de faire reposer dans le même cerveau d'un soignant qui est à la fois dédié à son patient et qui par ailleurs de faire peser dans ce même cerveau l'articulation entre le patient pour lequel on va se défoncer faire tout ce qu'on peut indépendamment du coût parce que sa santé n'a pas de prix c'est la formule habituelle et c'est en partie quoi qu'il en coûte et par ailleurs pour nous tous et le débat entre fonctionnaires ou entre services publics est intéressant plus on met d'argent dans la santé plus on en met moins ailleurs pas forcément dans l'éducation mais donc l'arbitrage entre ce qu'on met dans la défense ce qu'on met dans le logement ce qu'on met à l'hôpital ou ce qu'on met à l'éducation nationale que doivent assumer nos responsables politiques depuis deux ans ils ont assumé de mettre beaucoup dans la santé et moins ailleurs et donc à un moment il faut qu'on ait des éléments qui permettent d'orienter l'argent là où on veut qu'il aille Justement on a entendu tout à l'heure dans la preuve par 3 on entendait Emmanuel Macron qui annonce le lancement de cette fameuse mission flash pour sauver les services d'urgence alors cette mission un petit mot elle a été confiée à François Braune qui est le directeur du service des urgences de l'hôpital de Metz-Thionville alors il a un mois jusqu'à la fin du mois de juin pour rendre son rapport l'idée c'est de détailler territoire par territoire les dysfonctionnements les manquements dans les services d'urgence et de proposer évidemment des solutions à court et à long terme alors cette annonce elle n'a pas forcément été très bien accueillie par les soignants qui ont un peu l'impression qu'Emmanuel Macron est en train de jouer la montre alors que ça fait des années qu'on sait que l'hôpital est en crise et qu'il faudrait des solutions concrètes tout de suite et maintenant est-ce que vous en attendez quelque chose pour cette question c'est pour ça que j'envoyais le terme d'arrêt cardiaque quand vous m'avez demandé quel était mon terme pour deux raisons arrêt cardiaque ça veut dire action immédiate est-ce que vous pensez que nous quand on est devant une urgence vitale on réfléchit et on se conserve pendant 45 jours avant de savoir ce qu'il faut faire pour un patient la réponse est non d'accord ça c'est la première chose deuxième chose arrêt cardiaque pourquoi ? parce qu'il y a encore des chances un arrêt cardiaque on peut le récupérer et c'est pour ça que je suis là ce soir et c'est le souhait de tous les soignants évidemment et de toute la jeunesse et évidemment pas que de la jeunesse mais des plus vieux donc des rapports des concertations des powerpoints des diagrammes des reporting enfin je crois que c'est un terme managérial que nous on emploie peu mais il y en a eu plein il y en a depuis 15 ans depuis 20 ans et pas que chez vous nous on nous a encore de nous annoncer une grande concertation à l'automne dans tous les territoires c'est formidable enfin on a quand même l'impression qu'il n'y a pas eu déjà un premier quinquennat il y a quand même déjà eu un premier quinquennat on avait déjà les mêmes problèmes au début en fait et ça s'aggrave je dois quand même le dire ça s'aggrave ça s'aggrave alors à un moment il faut bien comprendre que nous on n'y croit pas et qu'on peut toujours nous mettre des jolis mots des missions flash des job dating d'ailleurs vous parlez d'entreprise mais c'est pas nous qui l'employons le vocabulaire de l'entreprise c'est pas nous qui employons ça qui parlons de job dating qui parlons de la flexibilité qui parlons de l'agilité dans les réunions au ministère de l'éducation nationale c'est le ministère c'est notre employeur qui utilise tout ça et qui en fait c'est eux qui ont une sorte de vision ultra stéréotypée de ce qu'est une entreprise et qui en gros vont nous appliquer tout ce qui les arrange pour faire des économies le jour de carence ah ben dans l'entreprise ils ont le jour de carence donc dans la fonction publique on va vous le coller aussi deux tiers des entreprises le finance le jour de carence l'éducation nationale on est malade et bien on a notre jour de carence l'éducation nationale ne lèvera pas le petit doigt c'est toujours comme ça le recrutement par les directeurs d'école à Marseille cette fameuse expérimentation où Emmanuel Macron à un moment s'est levé s'est dit on va faire que les directeurs d'école de Marseille recrutent leurs enseignants les directeurs d'école je rappelle c'est pas un supérieur hiérarchique le directeur d'école c'est un collègue c'est un prof le directeur d'école c'est un professeur c'est cette idée que mais dans l'entreprise c'est formidable on fait des entretiens d'embauche et ça marche très bien oui sauf que les écoles marseillaises elles ne sont pas du tout attractives donc il n'y a personne qui vient il n'y a pas d'offre donc la demande peut toujours essayer de fonctionner comme dans l'entreprise il n'y a pas d'offre personne n'arrive comment vous entendez ces propos de fonctionnaires vous qui travaillez sur la notion de fonction publique et dans votre rapport vous pointez le fait que beaucoup 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 des fonctionnaires 80% vous parlent de l'absurdité est-ce que c'est ce qu'on évoque en ce moment là avec nos deux témoins ah oui ça fait partie de ce qu'on évoque là avec nos témoins mais je voulais réagir sur ce que vous disiez sur le vocabulaire de l'entreprise parce qu'on peut aussi constater au-delà du fait qu'on a considéré le service public uniquement comme un coût depuis un moment par ailleurs c'est imposé une petite pensée magique selon laquelle le secteur privé serait ferait systématiquement mieux que le secteur public or on voit très bien que ça n'est pas le cas je ne dis pas que le secteur privé fait toujours moins bien que le service public en revanche il faut avoir un point de vue nuancé et regarder au cas par cas et c'est ce qui a conduit au-delà de l'inscription de normes très contraignantes sur les dépenses publiques et sur le recrutement c'est ce qui a conduit cette petite pensée magique à externaliser beaucoup de fonctions qui étaient des missions dévolues à des agents publics vers des prestataires extérieurs dont des cabinets de conseil ça a fait polémique récemment je voulais aussi revenir sur ce que vous disiez Olivier Bavot sur la question de la dépense publique je m'oppose vraiment à l'idée selon laquelle ce serait de la dépense publique ou rien et donc dire c'est un coût on n'a pas beaucoup d'argent il ne faut pas dépenser trop mais en fait je disais juste que malheureusement c'est forcément limité oui mais j'entends bien sûr personne ne peut vous dire le contraire en revanche il faut dire que la dépense publique elle est à comparer à une autre dépense qui devrait être faite et donc ici la dépense publique on parle ici de santé la dépense publique de santé elle intervient parce qu'on a décidé de socialiser nos dépenses d'accord c'est l'état qui intervient pour financer via un système de financement public des dépenses de santé mais si on réduit ces dépenses là si on affaiblit l'hôpital qu'est-ce qui va se passer on va avoir besoin de privatiser ces dépenses et donc ça va venir se substituer à de la dépense publique or on voit très bien que dans beaucoup de pays où le système de santé publique est moins performant est moins développé les gens dépensent individuellement beaucoup plus pour se soigner c'est le cas notamment des Etats-Unis mais aussi beaucoup plus près de chez nous en Allemagne il me semble qu'en Allemagne je crois que les gens dépensent en moyenne deux fois plus pour se soigner qu'en France et donc n'opposons pas la dépense publique au vide la dépense publique s'oppose à une dépense qui est privée non mais je n'oppose rien du tout d'ailleurs vous savez vous savez Churchill on lui disait si vous trouvez que l'éducation coûte cher essayez l'ignorance donc évidemment on est en train d'essayer ça ne marche pas on essaie pas mal à ce propos excusez-moi je termine mais à ce propos je pense qu'il faut aussi voir la dépense de la dépense publique en santé ou en éducation comme un investissement là et c'est aussi pour ça que nous on dit qu'il faut arrêter de le regarder simplement comme un coût on sait très bien qu'un pays qui investit dans son éducation c'est un pays qui par exemple pourra dépenser moins en santé parce que les gens tombent moins malades en fonction de leur niveau d'éducation ou alors on se dit également que l'éducation c'est clé pour le développement économique d'un pays on l'a vu notamment avec la Corée du Sud qui a bondi en performance économique quand elle a investi massivement dans son système éducatif et c'est pas moi qui le dis c'est l'OCDE qu'on ne peut pas soupçonner d'être un affreux organe marxiste juste allez-y un mot j'ai plus qu'un mot alors si vous voulez on avance mais est-ce que je pourrais intervenir sur cette question de l'entreprise alors vous savez quoi on va y revenir mais d'abord j'aimerais qu'on revienne quand même sur une dimension importante de ce qui se passe à l'école on a beaucoup parlé de l'hôpital depuis le début de l'émission mais à l'école aussi on cherche des solutions pour trouver le personnel qui manque à l'appel vous évoquiez le job dating mais de quoi parle-t-on il y a urgence une urgence à l'ordre du jour du déplacement ce matin d'Emmanuel Macron à Marseille je vous promets qu'on va parler encore de l'entreprise après l'entreprise réelle ou fantasmée qui est devenue l'école en tout cas c'est le mail de Pierre Michel plus beau métier du monde un des plus mal payés aussi enseignant à Challenge une opportunité lui aussi doit entrer dans la modernité le métier d'instructeur est en train d'évoluer assez fortement il y a toujours eu des vocations je suis content je me dis tiens aujourd'hui on a eu tel problème on va le résoudre ou bien on a ça à faire et ça va être intéressant mais de toute façon je descends avec plaisir dans ma classe mais il y a toujours eu des problèmes de salaire notre image elle est à l'image de notre salaire c'est à dire qu'elle s'est également dévalorisée beaucoup d'offres de moins en moins de demandes résultat depuis longtemps des petits soucis de recrutement à partir de la rentrée prochaine le système de recrutement des insoliteurs sera modifié plus de concours dit UFM quelques stages de plus en plus de contractuels et des enseignants qui lâchent la rampe lassé dégoûté Laurence Piergeon a été professeur en primaire pendant 18 ans avant de quitter l'éducation nationale on ouvre les vannes mais toujours pas assez de candidats pires des candidats pas assez bons la cour des comptes parle de fragilité elle parle de lacunes les mots sont forts les professeurs des écoles par exemple sont je cite insuffisamment formés soit en français vous le voyez soit en mathématiques est-ce que tout cela au fond n'est pas un problème d'insight et une question de retargeting 30 minutes d'entretien montre en main pour devenir professeur c'est donc l'initiative inédite lancée par l'académie de Versailles c'est du job dating et comme son nom l'indique c'est un peu speed une fois qu'il y a la motivation il faut un entretien rapide l'initiative attitude responsive et si l'avenir de l'enseignement passait par le personal branding je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de le faire parce que je pense que je pourrais être une bonne enseignante est-ce que tout ça ne serait pas le futur de l'école celui que sont venus promouvoir le ministre de l'éducation Pape Ngaï et Emmanuel Macron c'est une forme de volonté de retrouver le sel de notre école républicaine innover, expérimenter développer des projets donner aux directeurs d'établissements une autonomie dans leur recrutement bref créer de la concurrence au fond donner tout à la fois plus de moyens mais plus de liberté aussi pédagogique aux enseignants c'est l'école de la république en méthode agile on a évoqué ce terme l'agilité le personal branding c'est un cauchemar pour vous ces profs recrutés comme ça après un entretien de quelques minutes ça va surtout être un cauchemar pour beaucoup d'entre eux dans pas très longtemps et pour les élèves et éventuellement pour les élèves pour les parents ce qu'il faut voir il ne s'agit pas de taper sur les professeurs contractuels parce qu'en fait ce qu'on est en train de recruter ce sont des professeurs contractuels et c'est devenu structurel on parlait effectivement dans l'hôpital de comment on faisait de l'intérim nous à l'éducation nationale on a développé l'intérim de façon structurelle c'est la vacation c'est maintenant les contractuels mais ils ne sont pas mieux payés qu'on recrute non ils sont moins bien payés on a ça aussi nous on a aussi des contractuels dont je fais partie 40% à la PHP la masse médicale on va y revenir je n'ai pas oublié votre fiche de paye ce système de contractuel c'est un parce que déjà de toute façon on n'arrive plus à remplir les places au concours qu'on a rendu de plus en plus difficile le concours maintenant le concours il est à bac plus 5 alors c'est génial on a augmenté le nombre d'années d'études c'est formidable on va avoir des gens incroyables ils ont bac plus 5 ils ont un concours ils ont une formation voilà sauf que dans beaucoup de disciplines dans le second degré il n'y a plus grand monde et maintenant et ça c'est nouveau depuis quelques années on a du mal à recruter des professeurs des écoles les professeurs du premier degré et ça ce n'était pas le cas encore il y a 10-15 ans ça n'existait pas ce problème là maintenant à Versailles à Créteil et cette année à Paris par exemple on n'arrive plus à recruter des professeurs des écoles d'où cette une de la dépêche du midi il y a quelques jours avec ce titre peut-être angoissant pour beaucoup de parents d'élèves voire des élèves peut-être un peu moins des élèves va-t-on manquer de prof à la rentrée ? mais on en manque à chaque rentrée en fait on ne va pas en manquer spécifiquement à cette rentrée là c'est déjà le cas vous trouverez déjà un certain nombre de parents qui vont vous dire que leur enfant n'a pas eu anglais n'a pas eu techno n'a pas eu physique pendant un mois pendant deux mois pendant six mois parfois l'année où il passait le bac il a eu deux mois de français ça existe déjà mais là on est sur quelque chose qui s'amplifie et ce qui est terrifiant dans cette histoire du job dating de l'académie de Versailles à laquelle j'appartiens voilà ma rectrice a toujours des idées géniales ce qui est terrifiant c'est pas uniquement qu'ils organisent ça parce qu'à un moment oui il faut recruter les contractuels et les contractuels dans l'éducation nationale on n'a pas attendu le job dating pour les recruter en une demi-heure en leur disant que dans 48 heures vous commencez devant les élèves c'est déjà la norme en fait c'est qu'on s'en réjouisse et c'est qu'on dise regardez c'est formidable le job dating qu'on a organisé mais en fait là ce que l'on voit c'est la précarisation du métier ce sont des gens précaires dont probablement entre 10 et 30% ne finiront pas l'année prochaine parce que certains se disent ça va être tranquille ça va me reposer après ce que j'ai fait après ma première carrière j'étais ingénieur etc bon courage avec les quatrièmes attrapes bon courage pour vous en sortir certains s'en sortent certains passent ensuite les concours certains fonctionnent et deviennent dans ces cas-là souvent fonctionnaires c'est peut-être pour ça mais beaucoup abandonnent et des élèves qui voient 3, 4, 5 contractuels passer pendant l'année il y en a énormément et vous parlez de paupérisation je voulais revenir justement sur la question de la rémunération des enseignants puisqu'on disait tout à l'heure que les enseignants français sont moins bien payés que dans nos voisins européens mais ils sont aussi moins bien payés que les enseignants d'hier pas forcément en valeur absolue mais de façon relative je voulais vous montrer un graphique qui est signé de l'économiste Lucas Chancel qui montre donc l'évolution du salaire brut des enseignants entre 1980 et l'année dernière 2021 alors il ne faut pas lire cette courbe en valeur absolue enfin en valeur absolue du salaire mais relativement au SMIC et donc en 1980 un prof de collège en début de carrière gagner 2,3 fois le SMIC en 2021 donc 41 ans plus tard c'est plus que 1,2 fois le SMIC qu'est-ce qu'elle nous dit cette courbe ? et avec je rappelle un concours qui est maintenant passé à Bac plus 5 ce qui n'était pas du tout le cas en 1980 cette courbe elle nous dit qu'il y a une dévalorisation du métier d'enseignant et qui en fait j'allais presque dire fonctionnait en cercle vicieux c'est-à-dire on est moins bien payé donc on a une moins bonne image dans la société donc on est moins bien payé et ça continue comme ça et donc aussi on a du mal à recruter de nouveaux enseignants j'imagine et donc on a du mal à recruter des enseignants vous gagnez 1,2 fois le SMIC ensuite vous gagnerez 1,4 fois le SMIC vous serez muté dans une académie à 500 km de chez vous dans un collège difficile parce que la plupart du temps c'est ça ou vous serez remplaçant c'est-à-dire que vous irez vous balader de collège en collège mais pourquoi les gens vont faire ça ? Est-ce que c'est pas ça qui prouve que c'est vraiment pas une entreprise parce que dans une entreprise si on manquait comme ça de personnel on augmenterait les salaires on mettrait des meilleures conditions de travail je crois que c'est important effectivement et la question du personal branding et du speed dating sont intéressantes en fait ce que ça montre c'est qu'il y a une porosité intellectuelle de concepts manageriaux c'est-à-dire ces termes qu'on entend effectivement des termes qu'on emploie dans l'entreprise qu'on peut lire dans des magazines de management etc et on a une élite publique dont je fais totalement partie et j'assume qui a une vraie porosité sociologique en fait avec une élite du privé on a fait les mêmes écoles si vous voulez et donc il y a un espèce de milieu ambiant qui est le même et qui favorise cette importation de thématiques qui ne sont pas transposables en fait dans le monde public la plupart du temps et c'est exactement si vous voulez c'est pour ça que j'ai introduit avec le mot de cycle c'est exactement en fait ce cycle qui s'est ouvert en 1990 dans les années 90 qu'on appelle le new public management quand on a commencé justement à dire ah mais regardez le privé c'est quand même vachement mieux organisé et qu'on a voulu importer mutatis mutandis un certain nombre de mécanismes donc les indicateurs de performance ce sont les KPIs un certain nombre de mécanismes d'incitation financière c'est l'équivalent des dividendes ou des primes de résultats qu'on peut trouver dans le privé et donc on a importé comme ça de manière brutale on a copié-collé un certain nombre de mécanismes pourquoi il ne fallait pas le faire ? qui se sont en fait avérés contre-productifs c'est pour ça que moi je ne suis pas la valeur ajoutée d'un établissement scolaire je suis on dit ça mais bien sûr qu'on dit ça mais il y a des classements dans tous les magazines sur quelle est la valeur ajoutée du lycée machin je crois qu'il y a une idéologie moi je ne suis pas persuadé qu'il y a une intention de destruction du service public ce n'est pas ma perception des choses c'est qu'il y a eu ce moment de porosité dans les années 90 où on a importé avec une forme de naïveté sans doute qu'il y avait aussi des gens mal intentionnés qui cachaient entre guillemets des volontés réductionnistes par ce type de mécanisme incitatif mais qui se sont avérées extrêmement contre-productifs on a des exemples par exemple sur les indicateurs de performance des statistiques de la délinquance qui ont montré combien ça modifiait le comportement des contrôles combien ça modifiait la sécurité des gens combien les incitations qui étaient données aux policiers en fait changeaient par la manière dont ils étaient pilotés et je pense que c'est ça qu'on voit encore aujourd'hui finalement c'est cette mécanique d'importation à laquelle me semble-t-il il est temps excusez-moi juste de terminer là-dessus de se dire que oui on doit être un employeur nous le public on doit être un employeur et donc on doit avoir une stratégie pour comment est-ce qu'on emploie les gens il y a la rémunération c'est un critère il y a le sens de l'action c'est un critère il y a les conditions de travail tout ça c'est des critères et c'est ça me semble-t-il qu'on a un peu perdu de vue on a cru qu'on pouvait être un employeur simplement en copiant-collant ce qui se faisait ailleurs typiquement dans l'entreprise non je crois que on doit avoir une autonomie intellectuelle sur comment est-ce qu'on recrute dans l'état dans le service mais on se demande en plus si l'état n'a pas choisi que le pire de l'entreprise c'est ça exactement les ressources humaines qui peuvent être formidables dans le privé Olivier Babot il n'y a rien de pire que le managérialisme sans doute appliqué par des hauts fonctionnaires qui souvent ne sont même pas allés vraiment en entreprise ils n'ont pas toujours fait les mêmes écoles donc effectivement ça donne le pire des résultats et à ce moment-là effectivement les termes anglais qui font sourire ou les méthodes un peu mises toutes guingouies sur un système sur lequel évidemment ça ne colle absolument pas c'est souvent en fait le masque de la lâcheté réelle dans la façon dont on a géré le personnel étatique depuis extrêmement longtemps on a gelé le point d'indice alors il faut que les téléspectateurs qui ne sont pas fonctionnaires sachent tous les fonctionnaires sont payés avec un point d'indice multiplié par là où ils sont dans une grille n'est-ce pas alors très souvent on s'en est tiré en disant les gens ils progressent quand même parce que dans votre carrière individuelle vous progressez ce qu'on appelle l'effet à l'ancienneté vissement, vieillesse, technicité forcément donc vous vous voyez progresser et donc vous ne vous inquiétez pas de la paupérisation réelle que vous avez pour un niveau réel c'est ce qu'on a vu dans la courbe et en fait on a incroyablement prolétarisé en fait une grande partie de l'éducation nationale mais pas seulement en fait de l'ensemble des fonctionnaires pourquoi ? parce qu'on ne savait pas gérer en fait le nombre et parce que c'était une façon en plus les 35 heures on sait très bien que ça s'est payé dans le privé comme dans le public par de la modération salariale pour s'en tirer tout ce qu'on a fait c'est qu'on a après tenu les vis à l'augmentation nous notre travail n'a pas changé avec les 35 heures oui ça ça va pas changer il a même plutôt augmenté les enquêtes montrent que le temps de travail des enseignants augmente une dernière chose parce qu'effectivement l'état ne sait pas du tout faire et que les entreprises ont du mal à faire c'est la fameuse GPEC gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de qui on aura besoin dans 10 ans dans 20 ans ou même dans 5 ans est-ce qu'on sait faire de la gestion des ressources humaines est-ce qu'on sait individualiser les rémunérations est-ce qu'on sait motiver des gens est-ce qu'on sait dire ah bah tiens toi peut-être que tu ne vas pas faire la même chose ta vie pardonnez-moi et bien c'est une vraie question c'est une vraie question mais là on le sait de toute façon on le fait mal un enseignant il est là ce qui me frappe depuis tout à l'heure c'est qu'on essaye de trouver des détails qui différencient l'état et l'entreprise et on ne parle pas de la différence très importante d'objectifs qu'il y a entre l'état et les entreprises une entreprise elle cherche à faire du profit et ça n'est pas mal en soi du tout c'est l'objectif d'une entreprise et elle peut le faire d'une façon morale, éthique voilà mais ça n'a rien à voir avec le rôle de l'état qui est de fournir un service public et dans le service public il y a quoi ? il y a service et il y a public et donc c'est répondre aux besoins des citoyens et donc ça n'a rien à voir ensuite en découle une façon de s'organiser et une façon de produire si on peut utiliser ce verbe qui n'est pas comparable avec celle d'une entreprise par ailleurs et c'est là où je pensais répondre à votre question sur qu'est-ce qu'on fait pour attirer les gens est-ce qu'on va on va les rémunérer un peu mieux mais bon ils vont quand même aller dans le privé déjà à mon sens et vous l'avez très bien montré il y a une paupérisation de la fonction publique et donc il faut revaloriser à mon avis c'est indispensable en revanche ça n'est pas du tout suffisant et qu'est-ce qui est nécessaire par ailleurs pour faire revenir les gens et les faire rester c'est donner du sens on revient à ce que je disais tout à l'heure c'est donner du sens à leur rôle et le sens il se trouve aussi dans l'objectif final de leur travail qui est de servir les besoins des citoyens et se sentir partie d'un objectif plus noble qui est celui de servir les gens et là c'est extrêmement important et nous on l'a éclairé avec notre grande enquête qui a duré plusieurs mois sur plusieurs mois on a laissé des agents publics pas que des fonctionnaires aussi des contractuels venir répondre à des questions sur leur motivation on a par cette enquête on a eu 4500 répondants on a près de 70% des gens qui indiquent comme première raison pour rejoindre la fonction publique ou le service public le service de l'intérêt général c'est fondamental ça montre bien que ça n'a pas disparu ils ne viennent pas pour l'argent il y en a très peu qui disent qu'ils viennent pour la stabilité d'emploi contrairement au grand cliché qui est répondu sur les fonctionnaires que seule la stabilité d'emploi intéresse les fonctionnaires c'est totalement faux et donc la recherche de sens la recherche du service de l'intérêt général ça reste une vraie motivation et c'est ça qu'on peut leur donner alors justement ça ouvre un peu la porte des solutions François Cremieux effectivement je pense qu'il faut qu'on l'exprime de manière un peu différente mais effectivement visiblement sur le constat il y a un certain consensus sur les difficultés ma deuxième remarque c'est que sur les solutions je reprends l'exemple de ce qui se passe à Bordeaux aujourd'hui autour du SAMU et je trouve assez amusant si c'est peut-être pas le terme le mieux choisi mais en tout cas assez intéressante la manière dont le sujet est traité ça fait une bonne trentaine d'années maintenant que les urgentistes expliquent que notre mode de fonctionnement des urgences est inadapté que tout le monde y vient qu'il faut réussir à faire du filtrage en amont du filtrage c'est-à-dire de l'orientation vous conseiller d'attendre le lendemain d'aller voir votre généraliste de venir aux urgences qu'on vous envoie un SMUR ou un véhicule de pompier ou une ambulance ou que sais-je donc ça fait encore une fois plusieurs décennies que les urgentistes plaident pour cela à tel point même ils ont eu raison ils ont expliqué et ça va un peu dans votre sens madame que le modèle économique avait été désincitatif à ça puisqu'il fallait faire un maximum de passage aux urgences pour facturer un maximum à l'assurance maladie et que ça poussait tout le monde à l'envahissement ou en tout cas à l'augmentation du nombre d'urgences on a là en partie à cause de la crise un modèle qui est en train d'essayer d'émerger qui est et si pour aller aux urgences notamment la nuit on appelait d'abord le SAMU alors effectivement il faut qu'il y ait suffisamment de répondants donc il ne faut pas que le SAMU ne puisse pas répondre je crois qu'à Bordeaux à la date d'aujourd'hui en tout cas je n'ai pas compris que c'était une difficulté mais il faut certainement y faire très attention mais je trouve intéressant de voir à quel point vous voulez dire un filtre en fait une régulation médicale c'est à dire qu'au même titre qu'on régule les grosses urgences et que vous appelez qui répondent à votre besoin et pas aller aux urgences pour une gastronautérite aller aux urgences s'il le faut et donc on le dit à tous aller aux urgences si vous avez besoin d'aller aux urgences et s'il y a une solution alternative ne la décidez pas seul appelez le SAMU et le SAMU vous aidera à prendre la meilleure décision possible et je prends cet exemple des urgences et je pense qu'il y en a plein dans plein d'autres domaines c'est à quel point est-ce que quand on a un constat assez partagé sur les difficultés nous n'avons jamais de consensus sur la manière de les résoudre et on n'a pas de consensus en partie et je reviens sur mon introduction de tout à l'heure parce qu'on est dans la quête de ce graal qui serait qu'on aurait des problèmes simples avec des solutions simples qu'on pourrait adapter de manière uniforme sur tout le pays et qu'ensuite ça irait mieux et pour terminer la question des rémunérations de la rémunération des contractuels de la rémunération des médecins vacataires etc. on dit deux choses premièrement l'uniformisation dysfonctionne et notamment conduit un certain nombre de gens dans des situations d'injustice parce que leur carrière leur mouvement le fait qu'ils soient passés d'un hôpital à l'autre etc. fait qu'ils ne se retrouvent pas là où il serait normal qu'ils soient en termes de rémunération mais dès qu'on dit pour résoudre ça on va essayer de donner un peu plus de souplesse soit au proviseur soit au directeur d'hôpitaux à ce moment-là il y a immédiatement l'idée que ce sera injuste, inéquitable le proviseur ne sait pas faire de ressources humaines peut-être que le proviseur ne sait pas je pense que le directeur d'hôpital vous imaginez ça vous imaginez un grand lycée parisien qui dit c'est le proviseur qui recrute il va y avoir 10 000 candidatures parce que c'est un grand lycée parisien et à côté le collège plus de l'académie de Créteil personne ne va venir ça ne marche pas le côté au plus près du terrain dans l'éducation nationale c'est l'exemple type de la fausse bonne en revanche à l'hôpital parce qu'en fait ce n'est pas le plus près du terrain qui définit les budgets donc en fait nous on gère la pénurie on est en train de se battre entre eux est-ce qu'on pourrait essayer de trouver un intermédiaire entre au plus près du terrain et au plus loin du terrain c'est un peu paradoxal que ce soit moi qui utilise cette expression-là mais je pense qu'au plus loin du terrain on fait trop de choses dans ce pays et qu'on ne laisse pas suffisamment d'autonomie y compris aux profs aux infirmières aux médecins etc un des mots que j'utilise le plus dans ma vie de tous les jours c'est la marge de manœuvre je pense qu'il faut que l'on redonne de la marge de manœuvre à tous les échelons notamment aux échelons de l'équipe donc dans notre métier à tous les deux l'équipe c'est en gros le service c'est autour de la cafetière et de là où on discute il n'existe plus à cause de maintenant je crois que c'est très hétérogène je connais plein d'endroits dans lesquels ça fonctionne très bien c'est marginal non je crois en tout cas si c'est marginal il faut le rectifier et c'est effectivement un endroit donc entre au plus près et au plus loin du terrain que ce soit pour nos grandes fonctions publiques de l'enseignement ou du soin essayons peut-être de trouver des justes milieux qui nous permettent de redonner du sens pour les années à venir je veux juste rebondir sur l'histoire des urgences de Bordeaux certes il faut filtrer pour avoir fait beaucoup de garde aux urgences pendant mes études il y a des gens qui viennent aux urgences qui n'ont pas à y être mais en même temps ce n'est pas à tout un chacun de savoir si c'est urgent ou non excusez-moi mais quand on est parent et qu'on a une éruption quand on a un enfant qui a de la fièvre on ne sait pas on est inquiet on ne sait pas il y a beaucoup de jeunes parents donc on est d'accord qu'il faut filtrer la question est est-ce la vocation du SAMU de filtrer des urgences la réponse est non le SAMU est là pour les urgences vitales donc si le SAMU filtre le SAMU n'est plus là pour les urgences vitales donc ça c'est juste comment est-ce qu'on fait au plus avec le moins de moyens qu'on nous donne c'est toujours comme ça d'ailleurs la troisième chose excusez-moi la troisième chose le SAMU le patron du SAMU de la Timone et qui est le patron du SAMU de l'ensemble du département professeur Puget travaille sur ces sujets-là aujourd'hui c'est un sujet qui est compliqué mais c'est certainement pas binaire sur le thème il y a l'urgence vitale et l'urgence pas vitale et d'ailleurs ceux qui appellent ne savent pas très bien si sont dans l'urgence vitale vous avez appelé le SAMU ? oui j'ai déjà appelé le SAMU vous savez combien de temps vous attendez avant que quelqu'un vous réponde ? et bien depuis la crise d'abord ça dépend des SAMU d'autre part il ne faut pas attendre trop longtemps troisièmement si on attend trop longtemps il faut régler le problème mais ce n'est pas parce qu'on attend trop longtemps quand on appelle le SAMU de je ne sais quel département qu'on pose un débat systémique sur le SAMU doit-il ou non répondre aux urgences pas vitales bien sûr que si parce qu'on ne va pas engorger le SAMU pour ce genre de... il faut embaucher des gens pour filtrer en fait pourquoi vous ne voulez pas laisser les professionnels réfléchir à savoir si sur le département des Bouches-du-Rhône c'est mieux d'avoir un endroit avec deux étages et deux répondants ou si c'est mieux de le différencier ah mais moi je laisse les experts réfléchir il n'y a aucun problème il n'y a plein de parents qui ne savent pas très bien c'est ce qu'ils font depuis plusieurs années a priori deuxième chose la médecine ça ne se fait pas au téléphone non voilà donc c'est juste pour que vous sachiez ça s'est beaucoup développé pendant le Covid la téléconsultation mais la médecine l'enseignement non plus et voilà non parce que maintenant on a des remplaçants numériques qui arrivent le prof derrière l'ordinateur voilà qui va faire cours aux élèves qui sont dans une salle de classe sur les solèges toujours oui ce qui est sidérant c'est que tous les problèmes dont on débat ça fait des dizaines d'années que tout le monde le dit que c'est réécrit que les rapports se copient les uns les autres parce qu'au bout d'un moment vous avez tous dit alors qu'est-ce qu'il faut faire alors en même temps on dit toujours ah on a fait une consultation on est en cours de consultation je pense que le bon modèle moi j'ai horreur des trucs genre Ségur, Assise, Grenelle parce qu'en fait il ne se passe jamais rien moi je trouve que le bon modèle pardon c'est Vatican II c'est un des seuls moments où quand même les mecs ont dit bon vraiment l'organisation ça va plus on va vraiment tous se poser on va mettre le temps on prend tout le monde tout le monde vient et à la fin on accouche d'un truc radicalement différent et tout le monde se sera parlé effectivement l'idée sur les urgences on va enfin régler le problème pourquoi pas à ce moment-là on aura peut-être plus de monde au 15 bah oui il faut mettre plus de moyens au 15 voilà mais on a l'impression que en fait les espèces de de consultations elles sont en permanence et donc à la fois jamais ce qui est extrêmement frustrant et ça ne permet pas de réformes qui soient autre chose que des trucs un peu du type de rustine et donc qui ne satisfont personne ça me permet quand même de préciser que les accords de Grenelle les premiers ont bien marché quand même en 1968 ça n'est pas une raison pour utiliser le mot Grenelle pour trouver n'importe quoi maintenant c'est ça nous on a fait un Grenelle de l'éducation mon syndicat le SNAL qui est un syndicat représentatif a participé à toutes les réunions de tous les groupes du Grenelle de l'éducation organisé par l'ancien ministre effectivement je confirme qu'il n'en est strictement rien sorti et voilà on veut organiser Vatican II mais en fait il sort il y a une papa mobile voilà c'est très très limité c'est quoi la solution pour améliorer la situation pour ramener des jeunes à vouloir rentrer dans la carrière pour retenir des profs qui démissionnent il y en a quelques-uns de plus en plus d'ailleurs chaque année tout à fait c'est quoi la solution selon vous nous on n'a pas encore tant que ça je dirais dans l'éducation nationale je parle des enseignants il y a d'autres métiers la mise c'est combien on a des chiffres sur les démissions des profs ça c'est relativement marginal mais c'est en augmentation c'est marginal mais ça a même quadruplé sur les dix dernières années tout à fait et il y a aussi ceux qui aimeraient bien partir mais qui n'y arrivent pas ceux-là ils sont compliqués à mettre en statistique nous c'est pas tant le sens du métier je crois que le sens du métier j'allais dire globalement on le voit assez bien et la plupart des collègues nous disent le problème c'est pas avec les élèves quand on est avec les élèves alors il y a des endroits où c'est très compliqué avec les élèves on va pas se le cacher mais globalement majoritairement les collègues ils nous disent si avec les élèves ce serait encore bien voire génial dans un certain nombre de situations le problème est pas là le problème c'est qu'on a eu une augmentation du temps de travail qu'on a eu une baisse du pouvoir d'achat monstrueuse à un moment on va pas y aller par quatre chemins et dire des mots des mots ordus à un moment on n'attire pas les mouches avec du vinaigre si on ne revalorise pas fortement la rémunération et qu'on agit aussi sur des paramètres deux conditions de travail la taille des classes on est l'un des pays les pires là-dessus le climat de discipline ce que l'OCDE puisque vous parliez de l'OCDE et vous avez bien raison l'OCDE dit parfois des choses très intéressantes il parle du climat de discipline dans les classes la France est l'un des pires pays parce que on a un problème de reconnaissance de l'autorité de la valeur et du professionnalisme des personnels d'éducation nationale on se prend de plus en plus des parents d'élèves dans la figure et quand notre hiérarchie donne raison aux parents contre l'enseignant l'année elle est foutue elle est foutue il y a un vrai problème de gestion des ressources humaines vous parlez des ressources humaines nous on voit arriver la GRH de proximité on a une on essaye de nous mettre en place une gestion des ressources humaines de proximité c'est quoi ? c'est un personnel qui existe déjà qui a déjà des missions un administratif un chef d'établissement et à qui on dit et maintenant vous êtes en plus le GRH de proximité c'est à dire les gens viennent vous voir vous n'avez pas la réponse donc vous leur dites il faut appeler le service machin en un mot François Crémieux c'est le mot de la fin vous m'autorisez un coup de pub rejoignez les services publics vous devenez prof devenez infirmière devenez médecin rejoignez les services publics on en a cité on a cité ces deux là il y a plein de difficultés on vient de passer une heure et demie en discutant on a tous envie de les régler j'ai la conviction que ça va aller mieux parce qu'on va retrouver du sens et donc si les jeunes qui nous écoutent ce soir se demandent ce qu'ils vont faire rejoignez les services publics et s'ils se demandent ce qu'ils vont lire Camille je suis désolé on n'a pas eu le temps en un mot esprit de synthèse ils vont vraiment manguerlander je voulais conseiller la lecture d'un super petit livre qui s'appelle Public qui fait partie d'une collection qui revient sur des mots clés de la démocratie et donc c'est un chercheur en sciences politiques qui essaye justement de redonner ses lettres de noblesse à cette notion de public dont on a de plus en plus besoin en ces temps de crise merci beaucoup merci Camille merci à tous merci François Crémieux d'être passé par nos studios Jeanne Fadlala merci pour votre engagement également Jean-Rémi Girard bon retour en salle des profs Lucie Casté bon retour chez vous Sébastien Soriano merci d'être passé Olivier Babot toujours un plaisir de vous recevoir on se retrouve dimanche à 18h30 pour C'est Politique et lundi soir avec Karim Rissouli pour un nouveau numéro de C'est ce soir passez une très bonne fin de soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada